Alors, je vous compte l'article, c'est parti. Alors des livres de bourse, il en existe des milliers, et des stratégies de trading bien plus encore. La raison à toute cette documentation, c'est que nous, les humains, sommes perpétuellement à la recherche de la meilleure stratégie de trading. Nous adorons tout ce qui est nouveau, et pourquoi ? Parce que cela ouvre notre esprit à de nouvelles perspectives. L'espoir est donc le moteur de tout cheminement. Nous chercherons sans cesse dans un unique sens, celui du nouveau. Alors, il faut avoir vécu de grandes désillusions ou pratiquer un trading très routinier pour sortir de cercle vicieux. Car les meilleurs traders du monde ont beau nous le répéter sans cesse, la réussite ne repose pas sur une méthode magique. Alors ça, quand on entend ça, on a un petit peu du mal à le croire. Comment est-ce qu'ils peuvent être capables, ces traders, de générer des performances aussi insolentes que ça ? C'est-à-dire que là, sur ce graphique, concrètement, même si on enlève de zéro à la performance, je pense qu'elle suffirait largement à faire le bonheur de tous les investisseurs du monde pour peu que la courbe de gain conserve cette allure. Plus 4000% en 6 mois, c'est plutôt sympathique. Donc avec plusieurs années d'expérience, nombreux traders ont des courbes de performance qui ressemblent davantage à ça. Donc typiquement, ils ont une stratégie correcte qui marche bien pendant certaines périodes de marché et qui résiste plus ou moins bien pendant les mauvaises phases de marché. Donc alors là, on a deux solutions possibles qui vont se poser à eux. Donc la première, qui est celle suivie dans 99% des cas par ces spéculateurs, elle est de changer de stratégie. Et vous verrez que la deuxième est beaucoup moins stimulante et sexy, mais c'est celle qui marche le mieux. Donc la première stratégie, enfin le premier chemin emprunté est de changer de stratégie. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la courbe de son portif prendre le cap du sud, on remet en question sa stratégie. On se met donc à la recherche d'une nouvelle stratégie qui marche bien en ce moment. On finit par trouver quelque chose de pas trop mal. Bon, on met en application en réel, puis au bout d'un certain temps, les gains ne suivent plus et le portefeuille remet son cap vers le sud. Alors là, on se rend compte qu'une nouvelle stratégie a le vent en poupe en ce moment. Et du coup, on rebascule son portefeuille dessus et le cercle vicieux se perpétue tout le temps. Donc la deuxième voie qui est beaucoup plus pertinente, c'est de se spécialiser dans une seule stratégie et de devenir expert dedans. Donc tout simplement, cette façon de faire consiste à conserver son approche et en maîtriser toutes les nuances. L'idée est de solutionner au maximum toutes les failles qui peuvent être solutionnées. Souvent, il s'agit de rétablir un équilibre entre son désir de voir une courbe exponentielle sur son portif, on a tous ce désir-là, et la réalité du marché. Celle des actions qui ne sont pas forcément tout le temps poussives. Et dans ces cas-là, il ne faut pas forcer les trades et il ne faut pas en espérer quoi que ce soit. En d'autres termes, même les trailers de génie doivent se coltiner des périodes franchement pas marrantes. Ils conservent une même approche qu'ils ont sudompter à 100% en la synchronisant avec leur personnalité. Donc si vous vous attardez sur la courbe du portefeuille de Sylvain Duport pendant les trophées de la bourse en 2005, vous allez vous apercevoir d'une chose flagrante. J'ai mis ça en bleu là, il y a beaucoup de paliers dont un qui est assez large, qui représente plusieurs semaines de trading pendant lesquelles Sylvain a été très actif. Et pourtant, malgré son activité, ça n'a absolument rien donné. Donc ce large palier, il est très difficile de s'en extirper en gardant une même stratégie si on ne devient pas expert dans cette stratégie et qu'on n'a pas la confiance absolue dans ce style de trading-là. Donc la simple utilisation d'un stop-loss ne suffit pas pendant ce genre de période. Donc je vous parlais d'un outil ultra rentable à mettre entre les mains de tous. Il s'agit de la maîtrise de la coupe, si vous ne l'avez pas lu sur le graphique. Si on met deux traders de tendance utilisant une même stratégie de trading, qui achètent donc les actions au même moment et donc les mêmes actions, on peut avoir deux résultats très très différents. Donc cela si l'un d'eux pratique une stratégie de coupe alors que l'autre utilise de simples stop-loss. Donc en trading, on vous parle régulièrement de comment gagner et réussir ses trades. Pourtant la réelle différence se fait sur sa façon d'optimiser ses pertes et donc de la maîtrise de la coupe. Cette semaine, je vais vous envoyer trois mails contenant des liens vers trois vidéos et je vous expliquerai en détail l'intérêt d'un tel outil et pourquoi vous devez absolument l'intégrer à vos plans de trade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !